Musique Yo les glitchers j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jeta 5 Online Donc je vais vous présenter un argent freeze Qui va vous permettre d'acheter vraiment tout ce que vous voulez sur le jeu Donc alors pour commencer cet argent freeze Il vous faudra C-Wizard Donc C-Wizard c'est un logiciel payant Qui coûte entre 50 et 60€ Donc soit il faut acheter le ciel Soit il faut trouver quelqu'un qui peut vous gentiment vous passer une place Pour que vous puissiez réaliser ce glitch Donc on va pas s'attarder sur C-Wizard Parce que nous c'est juste pour le début de la vidéo Après on en a plus besoin Donc vous allez mettre la safe qui est dans la description Vous allez la télécharger et la mettre sur votre jeu à l'aide de C-Wizard Donc une fois qu'il est sur votre jeu en fait Vous allez apparaître avec Franklin devant le commissariat avec un fusil à pompe Donc quand vous avez ça c'est bon Donc vous allez aller en online puis revenir Vous allez aller en online et quitter le mode online pour ce qu'on va pas compris Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et après, quand vous allez respawn en mode histoire, vous allez avoir Patricia, donc Patricia c'est peut-être un personnage de mode histoire, elle va être soit dans l'eau, soit sur terre, ça dépend où vous spawnez, et au moment elle va disparaître et vous aurez Franklin, donc dès que vous aurez Franklin, il faudra aller chercher Patricia, il faut vous éloigner un petit peu, pas trop, genre quelques mètres, et après regarder en arrière, il faut s'éloigner pour que Patricia respawn, et quand elle respawn, vous allez faire flèche de bas et prendre Michael, et en fait Patricia, c'est Michael, donc une fois que vous avez pris le contrôle de Patricia, vous allez faire le code de triche pour faire apparaître un buzzard d'attaque, donc il va s'afficher à l'écran, vous n'inquiétez pas, et donc une fois que vous avez pris le buzzard, vous allez en prendre en haut du mouchillade sur le point que j'ai mis sur le gameplay, pour manger la peyote, donc voilà. Une fois arrivé en haut, vous allez manger la peyote, et en fait vous allez vous transformer en oiseau, donc vous allez maintenir flèche de droite pour arrêter la transformation, soit on n'a pas besoin, et après en fait vous allez avoir un écran avec des nuances d'orange, violet, vert, ça dépend, donc quand vous avez ça, vous allez faire start, soit j'éteins online, session sur invitation. Donc une fois arrivé en session sur invitation, vous allez acheter des munitions, et si votre argent n'est pas débité, donc si vous avez l'argent freeze, c'est que c'est bon, vous avez réussi, mais si vous n'avez pas l'argent freeze, vous recommencez tout depuis le début. Donc si vous avez l'argent freeze comme moi, vous allez pouvoir acheter tout ce que vous voulez sur le jeu, donc alors les véhicules se sauvegardent, mais par contre les bâtiments ne se sauvegardent pas, parce que moi je ne sais pas comment sauvegarder les bâtiments, donc achetez que des deluxos ou des véhicules que vous voulez. Donc moi on se retrouve juste après que j'ai tout acheté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc une fois que j'ai tout acheté, vous allez attendre que tout soit livré, donc vous allez attendre, attendre, attendre que vous allez recevoir tous les messages de confirmation de livraison de votre véhicule, enfin de vos véhicules. Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous avez ça, vous allez retourner en mode histoire. Et vous allez lancer le modérisateur. Donc alors, à partir d'ici, il y a deux cas de figure, soit vous pouvez lancer le modérisateur, soit sinon le modérisateur est grisé. Donc si vous ne pouvez pas lancer le modérisateur, vous allez mettre le code de triche d'une étoile de police, donc qui va s'afficher à l'écran aussi. Vous allez mettre ce code de triche là, et vous allez vous faire arrêter par la police, tout simplement. Et vous allez respondre à un commissariat, et là, à partir de là, vous pouvez aller au modérisateur. Ceux qui, par exemple, en respondant, peuvent dire que vous allez aller au modérisateur, ne faites pas cette étape là, ça ne sert à rien. Donc vous allez lancer le modérisateur, vous allez aller dans acteur, animaux, vous allez prendre la buse. Et avec la buse, vous allez faire le glitch pour importer, comme pour importer ses tenues du modérisateur en mode online. Donc c'est-à-dire que vous allez voler devant un véhicule, en faisant, en maintenant, flash de bas, et en étant le curseur sur un des personnages. Vous allez faire ça, et dès que vous êtes près du véhicule, dès que vous êtes très tard près, vous allez lâcher, flash de bas, et vous allez accepter le message de quitter le modérisateur. Et si tout a bien passé, vous allez avoir un très long chargement de plusieurs minutes. Alors après, ça dépend. Par exemple, vous allez avoir 5 secondes, et des fois, vous allez avoir 10 minutes. Enfin, c'est aléatoire. Donc si vous avez ça, c'est que c'est bon. Mais si vous respawnez en mode histoire, c'est que vous avez quitté trop tôt. Et si vous respawnez dans la caravane, c'est que vous avez quitté trop tard. Donc voilà, quand vous avez l'écran de chargement très très long, donc moi, je vais vous faire une copure, parce que j'ai lu pendant 6-7 minutes. Quand vous aurez ça, c'est bon. A la fin, vous aurez la cinématique de mort avec l'oseau. Donc si vous avez ça, c'est parfait. Donc une fois que vous avez ça, alors là, Rockstar ont appliqué un patch, parce que normalement, avant, on prenait une activité intéressante, on refusait, et l'écran noir disparaissait. Sauf que là, Rockstar ont mis un patch. Donc en fait, vous allez avoir l'écran noir, vous allez attendre un petit peu, genre 15 secondes, histoire en fait que la cinématique de l'hôpital se finisse. Et en fait, alors en fait, je vous explique. Vous, là, votre jeu, il est très bien, parce qu'en fait, vous avez un écran noir, genre vous avez Spawn, vous voyez les PNJ et tout, parce que vous avez un écran noir. Donc vous allez happer sur une interaction, et en fait, vous n'allez pas voir, mais vous allez l'entendre s'ouvrir. Quand vous avez ça, c'est bon. Vous allez faire une fois flèche de haut, et une fois croix, pour lancer le mode réalisateur. Donc vous allez avoir un message, et vous allez accepter ce message. Une fois arrivé au mode réalisateur, vous allez aller dans Acteur, vous allez prendre l'acteur balade, donc dans la plage. Une fois que vous l'avez pris, vous allez faire rond, rond, et retourner en mode histoire. Pour ne plus avoir l'écran noir. Donc quand vous avez fait ça, vous allez respondre en mode histoire avec l'acteur balade. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire start en ligne, changer de personnage. C'est donc très important, changer de personnage, sinon ça ne marche pas. Donc une fois arrivé en ligne, vous allez vérifier que vous n'avez plus les... que vous êtes plus défris... Oh putain. Une fois arrivé en ligne, vous allez vérifier que vous n'avez plus l'argent frise. Donc vous allez acheter des munitions. Si votre argent se débite, c'est bon. Une fois que l'argent se débite, c'est-à-dire que vous êtes défris, vous pouvez déplacer tous vos véhicules que vous venez d'acheter en étant frise. Tous les véhicules que vous avez achetés en étant frise, vous allez les déplacer. Et par contre, si vous n'êtes pas défris, il faut recommencer la méthode avec l'oiseau. Vous retournez en mode histoire et vous retuez l'oiseau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501